hey salut tout le monde bienvenue dans un nouveau vlog on est lundi matin je vous reprends comme d'hab à l'heure de la pause café et on va parler lecture parce que j'ai lu un livre ce week-end là et j'en ai commencé à manger aujourd'hui que je suis quasi sûr de terminer assez rapidement parce que ça se lit très vite mais d'abord on va parler de celui ci voilà donc j'ai lu les 7 500 visages de mk loeb aux éditions de saxus alors j'ai un peu de mal en ce moment je crois que je vous l'avais dit avec tout ce qui est un peu fantasy et tout mais alors on est on est d'accord je pourrais lire autre chose que des nouveautés c'est un peu de ma faute en fait je fouine pas assez mais c'est vrai que j'ai l'impression d'entendre parler que de failles en fait alors j'ai rien contre les failles mais voilà au bout d'un moment ras la casquette et du coup je lis moins de je lis moins de fantasy parce que ouais ça me j'ai pas envie de ça en fait j'ai acheté celui ci je l'ai reçu la semaine dernière et je sais pas je me suis dit écoute il est pas long tente on verra bien voilà si ça le fait ou pas et en fait je suis agréablement surprise c'était vraiment chouette c'était vraiment vraiment chouette alors on est réellement dans un univers de fantasy mais ce qui est génial c'est qu'en fait dans ce roman là tout le long du roman on mène une enquête sur un meurtre donc en fait c'est comme si vous mêliez ouais de la fantasy avec un pas j'irais pas jusqu'au thriller non plus mais on a quand même une vraie enquête policière puisqu'il ya eu un vrai crime plusieurs crimes d'ailleurs et on pourchasse un tueur en série enfin je veux dire c'est assez dingue on pourchasse un tueur en série dans un univers de fantasy un univers de fantasy qui est vraiment très cool que j'ai vraiment beaucoup aimé donc oui un véritable univers de fantasy qui était plutôt cool alors je pensais que c'était un one shot mais en fait c'est une saga le deuxième tome je pense alors je sais pas si je sais pas si c'est une trilogie ou une duologie mais en tout cas la suite je pense sera plus portée sur la fantasy que sur l'enquête mais en tout cas ce premier tome est vraiment intéressant pour ça et les plutôt bien foutu les personnages sont hyper sympa et intéressant j'aime bien la mythologie mise en place en le world building tout l'univers et tout c'est vraiment cool j'ai passé un très cool moment de lecture sincèrement c'était vraiment bien vraiment on est dans un univers où en fait il ya deux catégories de personnes il faut savoir qu'en fait il ya la religion qui est mêlée à tout ça étant donné que c'est très souvent le cas en fantaisie là il y a eu plusieurs saints qui étaient l'équivalent des dieux en fait et un des saints a été déchu le saint qui a été déchu s'appelle chaos donc normalement lui on ne le prie plus et il n'y a plus de descendance de ce saint là à côté de ça on a d'autres saints notamment mort force je sais même plus qui on a fond on a plein des comme ça bref et en fait c'est de ces saints là peuvent descendre des 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 héritiers on va dire qui du coup vont avoir un pouvoir en lien avec le saint dont ils sont issus donc dans cette cité ambrosia on a les gens qui sont des ce qu'on a ce qu'on appelle des disciples qui vont donc être attachés à un espèce de temple en fait puisque et ben voilà ils doivent mettre au en fait ils doivent mettre leur service au pouvoir de la société ils peuvent pas en profiter pour eux c'est vraiment ils appartiennent au temple et à la société ils doivent faire des choses pour la société sauf qu'ils ont quand même un rôle privilégié puisqu'ils ont des pouvoirs magiques donc autant vous dire qu'ils sont quand même extrêmement important c'est parmi eux que sont élus d'ailleurs les dirigeants et à côté de ça on a ce qu'on appelle les défavorisés donc là les défavorisés ce sont uniquement j'ai envie de dire les gens dépourvus de pouvoir et qu'ils ne sont qu'ils ne sont pas disciples on a cette section en deux il faut savoir que ambrosia est en guerre avec le nord depuis très très longtemps et qu'ils ont besoin du coup de chair à canon j'ai envie de te dire pour envoyer sur le front bien sûr on va pas envoyer les disciples parce que les disciples on en a besoin ils ont de la magie en eux ils peuvent créer des choses il vrai qu'ils maîtrisent tout ce qui est fer métal donc ils peuvent créer des armes ils peuvent on a vraiment besoin d'eux donc on envoie des défavorisés et en fait les défavorisés n'ont pas le choix c'est à dire que soit ils vont combattre sur les frontières nord soit et bien de toute façon s'ils refusent ils sont considérés comme déserteurs si tu es déserteur tu es tué en fait donc à partir du moment où on décide de t'envoyer sur le fond tu n'as pas le choix nous on va suivre deux jeunes gens donc rose et damien qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits en fait et ça va ils se connaissent depuis toujours sauf qu'en fait un jour damien va être envoyé sur le fond parce que c'est un défavorisé alors son père est quelqu'un d'extrêmement important c'est un disciple extrêmement important un capitaine vraiment enfin il est vraiment très important sauf que damien lui il n'a pas de pouvoir c'est un défavorisé donc il envoyé à la guerre sur le sur le front nord et rose elle reste reste à ambrosia et pendant son absence elle va assez tardivement en fait découvrir qu'elle a un pouvoir et que du coup elle est une disciple donc voilà donc les deux jeunes gens qui se sont connus toute leur vie ont été séparés et maintenant ils mènent chacun leur vie de leur côté un l'un était militaire et revenu parce que son père l'a fait revenir pour qu'il travaille au palazio donc qu'il devienne en fait un garde le chef des gardes en fait du palais et rose elle fait partie maintenant d'un temple donc ils se sont pas revus rose déteste particulièrement depuis un élément particulier la famille de damien de damien notamment son père elle en veut très fortement vraiment très très fortement à cette famille et elle en veut très fortement aux lois qui régissent son royaume en fait le pays où elle vit pour elle c'est insupportable qu'il y ait un sous peuple en fait pour elle vraiment c'est inadmissible puisque finalement on ne choisit pas d'avoir ses pouvoirs on est comme ça et pour elle c'est pas normal que les défavorisés n'aient pas le choix en fait elle estime que les gens devraient avoir le choix il a complètement raison il va y avoir des série de meurtres donc parmi les défavorisés deux personnes vont être tuées d'une façon assez particulière et mais ça va inquiéter personne sauf que le jour où un des disciples va subir le même sort on va lancer toute une enquête un truc hallucinant et c'est damien qui va se charger de cette enquête sauf que quand il va commencer à mener l'enquête il va se rendre compte qu'il y a eu des défavorisés qui ont subi le même sort et c'est défavorisé là il y a l'un d'entre eux et c'est défavorisé la rose elle elle veut absolument justice pour eux donc ils vont s'allier en fait pour mener l'enquête et découvrir ce qui se passe réellement au sein de cette cité pourquoi on tue les gens de cette façon assez étrange surtout qu'il ya comme il ya ces espèces de disciples il ya des choses extrêmement intéressants notamment certains disciples qui ont la capacité de voir ce qui s'est passé à de parler aux morts en fait et au corps parce qu'ils voient pas de fantômes mais qui ont une capacité particulière donc ils peuvent savoir normalement ce qui s'est passé mais là comme par hasard sur ces corps là on peut pas je vous laisse découvrir pourquoi il ya plein de mystères comme ça autour de ces corps et on sait pas ce qui se passe au point qu'on en vient à suspecter absolument tout le monde en plus il ya quand même de la magie a quand même des complots au sein de la cité c'était super intéressant franchement j'ai beaucoup aimé la relation de rose et damien est extrêmement intéressante on est on va sur une rome sur une romance un mais sur un slow burn donc on n'est pas en mode ils se sont aimés enfants mais voilà ils sont voilà ils se sont perdus de vue et puis ils ont des rancunes chacun voilà envers l'autre et donc on on va avoir une donc oui il va y avoir une romance mais finalement c'est pas non plus une romance qui leur fait complètement perdre la tête ils dans ils en viennent pas complètement neune tu vois et c'était très intéressant j'ai adoré l'enquête j'ai beaucoup aimé le livre moi j'ai passé un super moment de lecture vraiment mais genre vraiment ça faisait longtemps que je vous dire c'est vrai que je le dis assez souvent maintenant je vois je vous dis à celui là il est cool et l'original mais parce qu'en fait j'ai l'impression que tout ce qui sort en ce moment c'est la même chose donc quand je vois un roman qui est différent je vous le dis celui ci il est différent alors je dis pas que c'est du jamais vu sauf que je trouve que la mythologie est très cool j'aurais aimé qu'elle soit encore plus développée mais là on est dans du young adulte donc bon faut être tolérant aussi mais vraiment on est dans un univers où qu'est chouette j'ai beaucoup aimé ces histoires de disciples qui me faisaient un petit peu penser à l'enlumineur d'ailleurs de Robert Jackson Bennett j'ai beaucoup aimé justement tout le côté politique qu'on peut avoir quand on parle des défavorisés et des disciples du pouvoir des droits etc c'était extrêmement intéressant l'enquête était vraiment chouette et bien menée les personnages sont plutôt cool franchement sont plutôt cool alors il y a des choses qui sont un peu faciles il y a des choses qu'on a déjà vu autre part mais c'est excusable franchement c'est excusable parce que le reste est chouette et se très très bien maintenant j'attends sincèrement la suite pour voir ce que ça vaut j'espère que ça va pas arriver dans trop longtemps en tout cas moi j'ai passé un très chouette moment et je suis très contente de l'avoir lu voilà alors est ce que ça va me relancer dans tout ce qui est fantastique fantasy peut-être voilà peut-être je ne sais pas en tout cas j'ai vraiment passé un chouette moment et je peux que vous le recommander parce que parce que je suis pas sûr que c'est celui qui sera le plus mis en avant donc si vous avez envie d'un truc un peu différent et qui mêle fantasy et enquête c'est vraiment chouette vous savez qu'en plus en ce moment j'ai envie de trailer donc ça ça tombe très bien et voilà donc fantasy enquête ça le fait plutôt bien je pense quand même dans le tome 2 il y aura plus ces meurtres à résoudre donc on sera peut-être un peu plus dans vraiment de la fantasy mais avec des complots politiques des rebelles et tout je pense que ça va être vachement intéressant donc donc voilà c'était cool et là j'ai commencé hop j'ai commencé donc va à la keeper le tome 1 collision de blandine p martin c'est le tome 1 j'ai lu je vois combien je suis j'ai eu 90 pages en une demi-heure donc je peux vous dire que ça se lit très vite c'est le c'est le tome 1 c'est sa nouvelle saga de biker et là on est avec des bikers en norvège la norvège avait partie des cinq pays d'europe que je regrette de visiter donc voilà je suis très contente ça se lit super bien c'est écrit gros voilà je vous en parle tout à l'heure enfin dans le prochain clip de vidéo parce que je vais le terminer j'ai le tome 2 je sais pas s'il ya un cliffhanger si un gros cliffhanger je terminerai je j'enchaînerai avec le tome 2 sinon j'attendrai un peu mais je suis contente de retrouver l'univers des bikers c'est plutôt cool et j'ai reçu des petites choses alors j'ai reçu ça ça vient de chez fleuve vu la taille je pense que c'est le nouveau livre de karen ponte alors j'ai déjà reçu le roman de karen ponte parce que je vais vous préparer un réel dessus et comme je l'ai en double et bien il y en aura un pour vous je suis trop contente j'espère que ça vous fait plaisir donc il sera gagné quand je publierai le réel je vous préviendrai là il ya carrément mais c'est génial c'est une place pour entrer c'est un ticket j'adore 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 donc alors il faut savoir que karen elle est comme moi c'est une très 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 grande fan de france et le 28 octobre 2023 mathieu péris est décédé le jour mon anniversaire c'est dur à dire pas c'est con mais moi ça me fait de la peine sachant que je vais pleurer sachant que c'est vraiment chandler c'était alors on est d'accord la série était terminée elle est ce qu'elle est il ya des défauts à cette série mais moi ils font partie de ma vie depuis 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 que la série existe c'est ça a été mes meilleurs amis quand j'allais pas bien france elle a vraiment une importance cette série elle a une importance pour moi vous pouvez même pas imaginer c'est à dire que c'est même plus fort qu'harry potter quoi vraiment france ça fait partie de mon adn en fait et elle a dédicacé ce livre à mathieu péris waouh on va lire ensemble ce qu'elle a écrit à mathieu péris le 28 octobre 2023 une bande d'amis a perdu l'un des leurs et des millions de gens dont je fais partie ont perdu un france l'amour qui existait entre ces six là débordait de leur regard comme une sorte d'évidence goodbye chandler je vous jure ça va me faire chier oui je fais partie de ceux qui ont très fortement pleuré quand on a appris le décès de de chandler enfin de mathieu péris j'aurai la même et j'aurai la même réaction quand je serai une petite grand mère et que j'apprendrai le décès des autres parce que enfin sauf si je pars avant parce que je vous dis ils font vraiment partie de la construction de ce que je suis en fait donc donc voilà donc il y aura bientôt un réel sur instagram qui parle de ce livre je vous en parlerai aussi sur youtube bien entendu allez le voir parce que normalement dessus chris porte une perruque et chante avec moi donc venez 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 hyper nombreux soutenés en fait en soutenant ce réel vous soutenez aussi karen et vous soutenez aussi ses écrits dites vous ça à chaque fois que vous soutenez un de mes réels où je parle d'un bouquin vous soutenez clairement l'auteur aussi et c'est extrêmement important défendons les auteurs français pour moi c'est très très important donc voilà il y aura un réel et je vous ferai gagner un exemplaire puisque j'en ai un à la maison donc autant vous le donner je ferai gagner un exemplaire de ce roman et ouais j'ai super hâte de le lire mais en fait à chaque fois c'est la même chose quand je reçois le livre de karen je me dis ça va aller trop vite ça va aller trop vite je le sais bref je suis extrêmement contente donc la petite réception et j'ai reçu un colis voilà qui vient de chez calman lévi je sais pas du tout ce que c'est je pense que c'est un des romans que j'avais demandé en service presse mais je savais pas qu'il y avait une box de prévus c'est pour la sortie de la folle destinée des kerdélec voilà hop ah oui c'est un roman familial qui se passe en bretagne c'est pour ça que j'ai demandé donc d'aurore drécourt ah bah écoutez il est dédicacé j'aurais jamais cru que c'était elle donc il est dédicacé et elle me dit qu'on sait déjà qu'on a déjà échangé sous un autre pseudo puisque en fait je ne savais pas mais aurore drécourt c'est d'autre que à des martels donc voilà je ne savais pas j'apprends quelque chose je suis super contente j'ai trop hâte de le lire voilà avec des secrets de famille tout ça tout ça ça va être trop cool et dedans on a des palais bretons kerkadela voilà qui ont été cassés mais c'est pas grave on a le marque page et puis on a un petit mot c'est une lettre on regarde ce qui est écrit alors l'an 1641 le 18e jour d'avril mois notaire sous signé recopie l'acte de baptême tel que consigné dans la paroisse de saint malo le 11 avril alors le à j'y arrive pas le 11e jour d'avril de l'an 1641 charles henry de guerpillon n'est de ce jour du légitime mariage de charles maximilien de guerpillon et de jane son épouse a été baptisé dans l'église paroissiale de saint malo pour nous vicaire sous signé et nommé présent pierre nanana s'en suivent la signature du vicaire paul le tourneur des parents de anne béatrice létan nanana donc c'est un acte de baptême et je pense que avec les trucs de secret de famille là ça a un rapport donc il faut que je me garde ça en tête et que je prenne que j'arrive à prendre le temps de le lire en fait j'ai un peu de retard du fait de ne pas avoir lu pendant plus de deux du fait de ne pas avoir lu pendant plus de deux semaines j'ai pris un peu de retard sur certains services presse enfin certains que je voulais lire tout de suite en fait donc j'ai quelques thrillers à lire avant chez calman lévy notamment le nicotakian et puis ensuite je vais m'attaquer à celui ci voilà bon bah c'est tout c'est déjà beaucoup pour l'instant on se retrouve plus tard il faut que je tourne le réel du jour je sais ce que je vais tourner donc c'est cool et hier soir j'ai eu une illumination pour le mois de la fantaisie je suis beaucoup trop contente donc il faut que je note tout ça j'ai trouvé les trois catégories je sais sous quel angle c'est la dernière j'avais fait un menu comme au restaurant et là je sais sous quel angle j'ai envie de le faire j'ai même commencé à imaginer l'intro de la vidéo va y avoir de la perruque il n'y en a jamais eu sur youtube mais va y avoir de la perruque ouais je suis extrêmement contente j'ai déjà puisque vous savez je prépare tout le temps une collection j'ai déjà deux produits à vous proposer autour de la du mois de la fantaisie ça va être dinguissime et là je suis en train de regarder pour une pochette mais je voudrais une pochette qui recouvre le livre vous savez pas une pochette à livre mais une pochette comme un merde comme un protège cahier vous voyez ce que je veux dire donc voilà donc je suis en train de réfléchir à tout ça on verra je vous tiens au jus ça commence qu'au mois de mai mais il faut que je prépare bien avant parce que le mois de mai ça approche en fait tout simplement du coup voilà je vous fais des bisous j'allais dire mais oui si vous voulez je peux vous faire des bisous et on se retrouve plus tard dans la journée et recoucou je vous reprends aujourd'hui on est mardi toujours pendant la pause café vous allez vous dire en fait que vous voyez que ce coin et mes tasses friends voilà mais en vrai c'est au moment de la pause café que je me dis où il me film voilà donc je filme alors weasley est en train de mâchouiller le trépied donc j'espère qu'on va pas tomber en cours de route on va prier pour pas tomber mais au moins elle est calme voilà je ouais j'ai pas mal de trucs en sur le feu en ce moment je suis en train de préparer le mois de la fantaisie je suis également en train de préparer une collection de pochettes qui sort en avril donc qui sera une collection en collaboration avec adèle chat donc on va refaire comme l'année dernière une collection de printemps donc avec ses illustrations de printemps et quelques illustrations de jane austen ça marchera en préco pour être sûr que moi je perds pas d'argent parce que le problème c'est que si je fais imprimer du tissu et que ça se vend pas je perds beaucoup de sous donc pour être sûr qu'il n'y ait pas de pertes je ferai en système de précommande donc il y aura un peu de délai sorte que voilà que ça arrive quand même assez vite la dernière fois donc j'ai j'avais augmenté les prix des pochettes en fait je suis obligé maintenant de passer par les timbres rapides qui me coûtent un euro de plus par envoi je suis obligé parce que quand je passe par les envois classiques suivis qui me coûtent déjà la peau du fion en fait les lettres elles arrivent une fois sur deux il ya trop de pertes j'ai perdu énormément de pochettes donc énormément d'argent sur les dernières expéditions alors ça fait des déçus dans tous les sens un vous vous êtes déçu parce que vous recevez pas vos pochettes moi je suis déçu parce que d'un vous recevez pas vos pochettes et de deux je perds du fric parce que je perds le prix des frais de port et je perds en plus le prix du produit donc en fait pour moi c'est pas du tout intéressant donc j'ai été obligé d'augmenter des prix pour pour pouvoir payer les frais de port enfin les frais de livraison en fait en rapide à savoir maintenant que l'envoi d'une pochette une pochette c'est 4 euros ça c'est que le timbre donc imaginez vous voilà c'est que le timbre donc forcément et après je vous parle pas de mes frais annexes que ce soit le fait que les tissus les prix aient augmenté le fait que tous les matériaux ont augmenté mais bon ça on le sait depuis quelques temps plus les emballages je vous jure les emballages c'est un truc de fou c'est le truc sur lequel l'inflation a le plus c'était voilà voilà bref donc tout ça pour vous dire ça du coup ce sera sur préco il y aura quelques pochettes de chaque modèle de prêt donc les premiers qui commandent auront la livraison tout de suite et puis les autres et bien bien entendu je ferai au plus vite voilà là ce sont des pochettes un peu classique sauf que les jane austen donc ce sera une illustration d'adelle et à l'intérieur pour que ça fasse vraiment très british et très romantique je vais mettre au lieu d'avoir une doublure vous savez en noir je suis en train de chercher des tissus fleuris vous savez les petites fleurs comme je fais là avec les pochettes petit pull voilà du coup ce sera très fleuri je pense que ça va être assez joli ouais je pense que ça va être assez joli je vais les faire je vais essayer de les faire assez grandes alors pas aussi grandes que les kings parce que les kings sont immensissimes mais je vais essayer de les faire assez grandes pour qu'on puisse aussi rabattre et voir un liseré de petites fleurs ça ira extrêmement bien avec les jane austen ça va être canon pour la collection d'automne non de printemps et à voir l'illustration jardin jardin secret elle est incroyable je quand elle l'a montré adèle je suis vraiment elle est sublime c'est un truc de ouf bref voilà donc je suis en train de préparer non seulement tout ce qui est menu etc pour le mois de la fantaisie également je pense que je vais réorganiser des fantaisies vous savez des petites rencontres auxquelles on est 3-4 et on échange comme j'avais fait en live comme j'avais fait il ya deux ans je crois ou trois ans je sais plus donc je suis en train de préparer ça je suis en train de préparer la vidéo également les menus les goodies je cherche du tissu pour faire au moins une pochette à livres ce serait bien voilà donc je travaille là dessus donc ça c'est plutôt cool et je dois vous dire que weasley me prend vraiment 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 beaucoup de temps c'est alors c'est un avantage d'être chez soi parce que je peux m'occuper d'elle mais alors c'est un gros inconvénient c'est que je galère pour travailler vraiment je galère déjà pour filmer c'est l'enfer et depuis hier soir je vous jure hier soir on a vécu un enfer c'est à dire que déjà l'après-midi elle s'est quasiment pas posée ce que je trouvais bizarre c'est que d'habitude l'après-midi elle dort quand même là elle se posait pas je voyais qu'elle n'arrivait pas à dormir alors enfin je sais pas elle était chelou et je me suis dit ah ça craint je sais pas pourquoi je sens que ça va pas aller effectivement qui s'est arrivé là vers 18h30 et elle était hyper énervé mais un truc de taré elle arrêtait pas de me sauter dessus même quand tu je me déplaçais et que ça ou quand je l'ignorais parce que c'est un des une des choses c'est une des choses qui marche le mieux c'est de l'ignorer en fait quand elle est comme ça sauf que en fait hier c'était l'enfer là elle bouffe les poignées de là elle était en train de manger voyez les petits boutons poignées là elle était en train de manger ça hier pendant la soirée elle a renversé complètement la fontaine d'eau des chats donc il y avait une inondation dans la cuisine pendant qu'on ramassait l'inondation elle a fait popo dans le salon mais alors un popo tu sais le truc bien compliqué à ramasser pendant que nous on ramassait ça elle était en train d'attaquer kitsune enfin attaquer elle voulait jouer avec lui mais lui gueulait elle m'a fait tomber un milliard d'eux elle arrêt mais hier soir c'était l'enfer mais l'enfer franchement on n'arrivait pas à la calmer rien ne fonctionnait elle n'était pas réceptive en fait à t'avais beau lui dire d'arrêter rien 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 ne passait j'ai été obligé de la mettre dans son dodo pour la calmer donc dans le noir sans aucune stimulation comme si on dormait en fait tout simplement et en fait c'est un truc de dingue je l'ai mise dans son lit dans sa cabane là j'ai horreur de ça elle a aboyé une fois je l'ai plus entendu j'ai attendu cinq dix minutes parce que je l'entendais plus je suis allée voir elle dormait elle sait en fait je pense qu'elle avait juste besoin d'un d'un espace tranquille sans bruit un espace pour dormir est vraiment elle s'endormie en cinq minutes faire que je suis allée voir dans la chambre dans le dans sa cabane elle dormait enfin elle a dormi direct c'était impressionnant et voilà sauf que bon après on l'a on l'a levée pour qu'elle fin elle est revenue pour aller pisser et c'est pour qu'on la sorte il faut quand même vous dire que cette nuit elle m'a réveillé toutes les deux heures j'ai vécu un enfer vraiment c'est à dire qu'elle hurlait parce qu'elle voulait pisser donc je la sortais et en fait t'imagines tout alors elle a commencé à deux heures du matin où je l'ai sortie elle a fait ce qu'elle avait à faire je l'ai rentré je me suis recouchée moi j'ai mis une heure à me rendormir parce que j'ai vu je voyais l'heure quatre heures elle s'est réveillée donc j'avais dormi qu'une heure quatre heures elle s'est réveillée je l'ai ressortie elle fait à chaque fois que je la sors donc c'est qu'elle avait vraiment envie je pense elle a eu un médoc hier et je pense que ça lui a retourné un peu le bide donc voilà quatre heures je me retourne me coucher cinq heures et demie et se remet à hurler moi j'avais pas je me suis endormi pareil j'ai mis plusieurs à m'endormir elle a recommencé à 7h et là à 7h c'était fini elle avait elle était réveillée quoi donc en fait je sais même pas combien d'heures j'ai dormi mais franchement ce matin à 7h j'ai dit à chris je peux pas me lever en fait j'y arrivais pas donc j'ai traîné une demi-heure j'ai essayé de gratter comme je pouvais mais éclaté franchement éclaté donc là je carbure au café voilà d'ailleurs là qui m'ont dit ouais les vlogs c'est devenu les vlogs de weasley alors oui je suis désolé pour ceux que ça intéresse pas mais je trouve ça assez intéressant de documenter ça parce que par exemple je ne me souvenais pas tu vois avoir vécu ça avec meiko en fait je n'ai pas vécu ça avec meiko je le sais elle était plus grande je vous l'ai déjà dit weasley on l'a eu très très petite meiko on l'a eu elle avait le double d'âge déjà et ce n'était pas du tout la même chose c'est à dire que elles n'ont pas le même tempérament un meiko elle est moins joueuse elle est plus calme et par exemple pour les nuits c'est juste les premiers temps où en fait on fermait notre porte de chambre et elle était isolée et du coup elle faisait le loup garou meiko elle hurlait à ouh comme ça toute la nuit toute la nuit jusqu'au jour où j'ai dit ça me casse les noisettes j'ouvre la porte et en fait elle est venue dans la chambre elle est venue sur le lit faire un câlin elle est descendue et elle a dormi au pied des marches en fait de l'escalier à l'époque c'était ça et elle fait toujours ça c'est à dire qu'elle vient là le soir réclamer un câlin elle a son câlin une fois qu'elle a eu son câlin elle se casse elle va dormir sur le canap ou alors dans un de ses dodo point barre mais le fait qu'on ait ouvert la porte à ce moment là ça l'avait apaisé parce qu'elle se sentait moins seul mais à partir dès le début elle a dormi en fait elle nous a pas rien fait d'autre voilà là je le répète il ya le côté que au moins il fait pas pipi partout un weasley si on la met dans sa cabane mais c'est aussi une question de sécurité parce que avec méco on se méfie quand même elles se connaissent pas très bien voilà et puis ça permet d'avoir un temps parce que alors qu'il autant qu'ils sont et lui c'est habitué tout va bien ombrage elle a beaucoup plus de mal elle est encore un peu effray fin elle a encore un peu peur effrayé c'est un peu ça serait exagéré mais elle encore un petit peu peur et du coup ça permet la nuit que comme weasley est enfermée ça permet aussi à ombrage d'avoir un temps vraiment où elle est tranquille en fait où elle est tranquille où personne ne l'embête où elle l'est pas où elle est sereine voyez ce que je veux dire c'est vraiment un moment où elle est sereine après il ya des pièces dans la maison où ombra où weasley n'a pas le droit d'aller pour que ombrage soit tranquille aussi ça vraiment on a mis en place des choses pour que pour que les chers soient en paix voilà mais c'est vrai que depuis hier soir elle arrive on sent que weasley n'arrive pas à se canaliser alors que j'ai vu j'ai lu un truc genre c'est une nuit c'était une lune de je sais pas quoi je me suis ok moi ça m'a pas gêné mais alors la chienne ça l'a traumatisé bref donc je disais que oui on fait je document je documente ça déjà d'un parce que je me dis s'il y en a qui compte prendre un bébé chien bah sachez que c'est sportif j'ai pas d'enfant mais je vois bien quand j'entends mes copines c'est voilà j'ai l'impression de dire j'ai l'impression de parler d'un enfant quand je parle d'elle donc c'est un peu la même chose et donc voilà c'est sportif et moi ça me permettra de me souvenir aussi parce qu'on oublie tu vois et je me dis ça se trouve dans un an je me disais mais non elle était beaucoup trop mignonne alors qu'en fait elle a des passages où à lille en fait on l'appelle le monstre certains moments de la journée et à ce pas pour rien voilà bref donc ça pour vous dire que j'ai la tête dans le cul et que la journée va être longue je vous ai pris aussi parce que j'ai reçu ça c'est un très gros paquet et j'ai fini un livre le seul gros livre que j'attends c'est de des éditions addictives addict easy addict easy à j'arrive jamais à le dire donc les éditions addictives ont crié ont créé pas crié ont créé une filiale remonte ici et il ya un titre qui m'intéressait de ouf mais il a l'air balèze après tous les romans chez addictives sont assez gros donc je crois que c'est ça parce qu'il est vraiment gros là dans l'enveloppe ah c'est trop bien je suis trop contente j'ai vraiment envie de le lire en plus ils m'ont mis un petit coeur dessus c'est pas trop mignon ça alors âgé j'ai vraiment 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 hâte de lire donc c'est le chêne et la foudre la couvée est trop jolie le chêne et la foudre de sam à gaël à gailly voilà regardez ça mais ça c'est les pavés de chez addictives bon bref ça me tente de ouf il ya une histoire de royaume de monstres de kate et tout ça me bon c'est une romantésie de l'intention c'est addictives donc voilà mais alors c'est addict addictésie voilà j'avais trop envie j'avais trop trop envie de découvrir ce titre donc ça c'est sûrement ma prochaine lecture parce que vraiment il me tente de ouf quoi que j'ai envie de lire un thriller non mais je vais lire bientôt voilà donc c'est ma réception du jour et ma lecture voilà je vous l'ai dit hier et je l'ai terminé donc voilà la keepers de blondine p martin c'est le tome 1 c'était vachement chouette voilà c'était super cool je trouve quand même que au niveau du déroulé de l'histoire on est dans un truc qui peut ressembler un petit peu à sa première saga mais on est quand même dans autre chose mais il ya des petits éléments qui m'ont fait sourire où je me suis à tiens ça me rappelle quelque chose alors dans ce titre alors parce que les noms des mecs j'ai du mal à les retenir alors on a storm lui j'ai retenu mais l'autre à con oui c'est ça et con à ou à con ou à con à con ouais bon bref donc on suit une jeune femme qui s'appelle iris on suit une jeune femme qui s'appelle iris du breuil qui est journaliste en france pour un magazine qui s'appelle rebelle je crois et elle va être envoyée en norvège pour intégrer un moteur club donc un club de biker parce qu'elle doit faire tout un article en fait sur sur les mc donc sur les les bikers et elle va devoir bah voilà elle doit aller en immersion entre guillemets dans plusieurs clubs pour ensuite pouvoir écrire son article là elle va commencer par aller chez les va à la keeper donc c'est un groupe de bikers qui est en norvège elle est invitée par le chef qui s'appelle storm qui lui veut en fait il aimerait redorer un petit peu le blason des des motards et ils comptent sur cet article pour que bah on au niveau de tout le monde en fait du grand public on se rende compte que c'est pas que des grands méchants donc elle vient les rejoindre en norvège sauf que son chaperon ça va être ekon qui est le neveu en fait du chef et surtout qui est un mec assez chelou assez taciturne qui parle qui parle à personne il est pas du tout content de s'occuper d'elle en plus il faut qu'il la balade il doit lui confier des choses mais il faut pas qu'elle sache tous les trucs idéaux non plus qu'ils font forcément et ils vont se retrouver principalement tous les deux on se doute bien qu'il va se passer des choses et en fait iris va découvrir un petit peu plus alors pas trop encore un sur ce comme un elle va en découvrir un petit peu plus sur le club et notamment elle va apprendre à connaître plusieurs bikers donc dont ekon et levy et elle va se rendre compte que ekon a un passé assez particulier et que lié à son passé il il fait des choses dans la vie de tous les jours notamment s'occuper d'orphelins ou voilà ils ont créé une sope populaire etc donc voilà ils essayent absolument de montrer à iris que sous leur casquette de biker de gros dur etc ils font aussi des choses positives bien entendu on reste sur un club de biker donc armes drogue voilà là y'a pas trop de sexe encore donc ça va et ils ont weasley et ils ont forcément des ennemis là c'est les albanais et ça va pas forcément très très bien se passer ça va partir un petit peu au kékéouette voilà comme à son habitude elle nous met un gros cliffhanger et tu sais pas ce qui va se passer et tu sais c'est genre la suite dans le prochain épisode c'est horrible de faire ça blondine tu es cruel j'aime toujours autant ça se lit extrêmement bien contrairement à sa première saga de biker où dès le tome 1 il ya une scène extrêmement perturbante parce que je m'en souviens quand je vous en avais parlé en vous disant lisez c'est génial il y en a plusieurs qui m'avaient engueulé parce que je leur avais pas dit qu'il y avait cette scène le problème c'est que je pouvais pas dire qu'il y avait cette scène parce que ça spoilait le roman c'est extrêmement compliqué de parler de ça là il n'y a pas de scène dans ce tome là il n'y a pas de scène violente en deux enfin il ya un peu de violence mais c'est pas si vous voulez on n'a pas de scène on n'a pas de scène de viol on n'a pas de scène de torture violente ceinture on n'a pas ce genre de truc ça se lit vraiment bien moi je l'ai lu en quelques heures j'ai le tome 2 donc je suis très contente c'est vraiment le genre de lecture moi qui me détend j'aime beaucoup et c'est toujours plusieurs de retrouver les histoires écrites par blandine vous savez que c'est parmi les auteurs indépendants que je suis donc donc voilà donc si ça vous tente une tirement de biker ben n'hésitez pas ça se lit vraiment bien si vous avez aimé sa première saga de biker dont je ne retrouve pas le nom je suis désolé mais j'ai un problème en ce moment je pense que c'est la fatigue j'y arrive pas voilà les wild crow je crois que c'est ça ouais les wild crow si vous avez aimé les wild crow essayez ça c'est vraiment chouette voilà j'ai passé un très bon moment là j'ai commencé le nouveau roman de easter maurice j'ai pas pu m'en empêcher il sort qu'en avril mais j'avais trop envie en fait de j'avais vraiment trop envie de le lire donc je l'ai commencé et je pense que je lirai la keeper bientôt je sais pas quand est ce que sort le tome 3 par contre faut que je surveille ça donc voilà pour mes lectures je vous reprendrai plus tard pour vous parler du nouveau easter maurice je l'ai tout juste commencé il fait 400 pages donc je sens que demain je pense pas que j'aurai le temps entre temps de vous le montrer est ce que j'attends des choses qui pourraient vous intéresser je crois pas 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 j'ai encore commandé du elle est en train de pisser devant moi on y croit ou pas tu viens de sortir donc voilà à part cette réception là rien de plus j'attendais d'autres bouquins les éditions de noël devaient m'envoyer un livre ils m'ont dit il part demain c'était il ya trois semaines c'est pas grave maintenant quand quand on me dit qu'on envoie un livre et qu'on le fait pas je relance pas parce que j'ai déjà beaucoup trop de j'ai déjà beaucoup trop de esp en fait je vous dis du coup je vous dis à plus tard ouais bah à tout à heure pour vous bye et recoucou je vous reprends aujourd'hui on est mercredi boy puisqu'il faut que je viens de monter le vlog et que je me suis dit que je n'avais pas clôturé donc voilà on est mercredi je suis avec méco voilà weasley d'or par là bas là par terre et je vous reprenais du coup pour faire le dernier petit coucou du jour alors je vais vous montrer ce que j'ai reçu hier j'avais précommandé ce livre donc c'est hertz c'est alors donc c'est la balade funèbre de art et mercy de megan banen l'ouvrage voilà c'est la version collector j'ai complètement craqué alors ça a l'air d'être complètement barré comme histoire et j'avais très envie très très envie de le lire je vais le lire très bientôt je vais pas vous faire le résumé maintenant si vous voulez je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller lire le résumé sur internet par contre moi je vais pas en faire un maintenant parce que j'ai pas envie de relire en fait la quatrième de coucou puisque je compte le lire très prochainement donc je veux pas me gâcher la surprise je sais que quand j'ai lu le résumé je me suis dit oh la 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 ça c'est fait pour moi je crois que dans mes souvenirs il ya un petit côté un peu macabre et tout bref j'ai trop envie de le lire l'objet livre est à tomber par terre il est disponible en paperback si vous préférez mais moi je trouvais que l'objet livre était incroyable enfin voilà donc j'ai reçu ça hier et je me suis encore acheté un cahier de coloriage sauf que cette fois je sais même pas si je vais oser colorier dedans j'ai craqué en fait donc je suis tombée sur cet ouvrage c'est le cahier de coloriage de thomas de thomas kinkaid vous savez que j'adore ces illustrations j'ai quasiment tous les fins j'ai pas mal de puzzle alors je vais bientôt me remettre aux puzzles j'ai voulu en faire un hier j'ai ouvert la boîte j'ai versé les pièces de d'un côté à l'autre weasley est arrivé en courant je me suis dit ok catastrophe donc j'ai je me suis dit je vais voir ça plus tard je vais attendre qu'elle se calme un peu parce que voilà elle parce qu'elle saute donc on verra ça plus tard mais quoi qu'il en soit j'ai trouvé ce cahier de coloriage et en fait ce qui m'a plu c'est que moi j'ai pas beaucoup d'imagination et ce genre de colo j'ai toujours peur de les foirer pardon de les rater parce qu'on m'a dit que j'étais pas élégante parce que j'ai dit merde dans une vidéo alors si je dis foiré et en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on a le modèle d'un côté et le coloriage de l'autre donc peut-être que j'essaierai ils sont sublimes j'ai pas tous voulu montrer mais enfin c'est des illustrations de ma skin cake quoi c'est vraiment 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 beau je fais de la petite sirène j'ai complètement craqué je me suis dit si un jour je un jour je les ferai je sais pas je les ferai au crayon par contre je pense parce que j'ai vraiment peur de me rater c'est je trouve ça tellement joli et voilà bref donc je vous mets le lien je l'ai pas trouvé sur la fnac je l'ai trouvé sur amazon je vous mets le lien dans la barre d'infos s'il vous intéresse voilà si vous voulez vous l'acheter il est je vous mets ça dans la barre d'infos et je vous mets aussi celui du bouquin voilà hier je vous ai dit que j'avais commencé attend il est où il est là j'avais commencé ce livre alors je vous l'avais pas montré c'est le dernier is or maurice donc quand le soleil se lèvera de is or maurice en fait j'ai absolument pas voilà hier j'ai pas le temps de lire donc j'ai lu 68 pages je me suis même arrêté au milieu d'un chapitre parce que j'ai été interrompue par weasley et du coup j'ai pas du tout j'ai pas pu terminer donc je vais pas vous en parler dans cette vidéo là mais je vous en parlerai dans le vlog de dimanche la seule chose à retenir c'est que on est encore sur un roman historique et exactement comme d'habitude c'est à dire qu'en fait is or maurice le principe même de son de son écriture c2 en fait elle rencontre des gens alors ça a été un peu des fois c'est au hasard de la vie et des fois c'est des rencontres comme ça maintenant comme elle est quand même connue pour ce genre de roman je pense qu'elle est contactée plus facilement mais c'est vrai que c'est souvent le point de départ ça va souvent être une rencontre de famille qui témoigne justement de ce qui a pu arriver à leurs ancêtres et là on est encore dans ce cas là ce qu'elle parle justement elle va parler de femmes principalement et c'est des témoignages elle remonte elle a en fait elle connaît l'histoire de ces femmes grâce aux témoignages de la famille et elle nous raconte l'histoire donc il ya un fond de vérité il ya un peu on remplit les trous aussi mais voilà là on est toujours sur la période de la seconde guerre mondiale sauf que on n'est pas du tout dans le même genre de romans que d'habitude parce que d'habitude les romans enfin ce que j'ai lu moi de disons maurice c'était sur la Shoah là non là on est en asie et en fait donc on va parler toujours de cette guerre on va toujours parler de cette guerre par contre d'un point de vue au niveau du japon en fait et on va suivre des femmes qui vont se retrouver dans un camp de travail en fait on suit des familles qui vivent en qui vivent à singapour quand singapour va tomber aux mains des japonais les familles d'expatriés vont fuir il va y avoir un naufrage sur le bateau où ils sont en fait ils voulaient aller en australie je crois et ils vont se retrouver capturés et kidnappés par enfin alors qu'ils sont dans la forêt indonésienne j'en sais pas plus j'ai lu 70 pages pour l'instant j'aime beaucoup de toute façon j'aime beaucoup la plume de l'autrice c'est très immersif voilà je vous en dirai plus demain je vous en dirai plus demain sûrement j'espère le terminer aujourd'hui mais voilà il sort en avril donc c'est tout je peux pas vous dire grand chose de plus par contre je voulais vous parler de ça hop donc c'est quoi c'est le hunger games la balade du serpent et de l'oiseau chanteur c'est le préquel d'hunger games je ne l'avais pas vu au cinéma c'est vrai que depuis depuis le covid avec chris on n'est pas trop retour au ciné en fait j'ai chopé le covid au cinéma et je pense que je suis traumatisée bref je l'avais pas encore vu voilà je vous mets l'affiche du film par là je vais pas encore vu et j'avais très envie de le voir hunger games c'est vraiment c'est ce qui m'a en fait c'est le roman qui m'a fait découvrir le young adult tout simplement parce qu'avant hunger games je lisais je lisais que du contemporain du classique du beaucoup de théâtre et puis je suis tombée sur le tome 1 d'hunger games et alors j'avais déjà lu harry potter avant donc bon c'est un peu voilà mais je suis tombée sur le tome 1 d'hunger games et alors là ma vie a changé je me suis dit what dystopie young adult et c'était parti sur ce genre là même si je disais déjà beaucoup avant c'est vraiment voilà ce genre là qui m'a mis le pied dans ce qui était young adult et c'est ce qui a de toute façon permis aussi le développement de ce des livres pour ce public là parce qu'avant ça n'existait pas moi moi ados j'avais pas de livre young adult on avait le club des cinq point bref donc voilà il faut savoir que j'adore les bouquins mais vraiment j'adore 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 les bouquins parce que il ya un triangle amoureux mais qui me gêne pas forcément parce qu'en fait je j'adore le personnage de katniss en fait vraiment je trouve qu'elle est elle est incroyable et j'adore ce jeu vraiment mais je vous jure j'adore et j'adore les adaptations ciné je les trouve extrêmement réussies différente d'un pour moi c'est vraiment différent c'est pas la même expérience mais je pense que si je n'avais pas lu les livres que j'avais juste j'étais juste tombé sur les films j'aurais adoré autant en fait j'adore je trouve que l'actrice qui joue katniss est merveilleuse mais vraiment bref j'adore donc je voulais absolument voir cet opus là j'avais entendu les deux en fait j'avais entendu des gens qui étaient hyper déçus que ce soit par le bouquin ou par le film parce que pour eux c'était trouver des excuses à snow etc et d'autres qui avaient adoré je fais partie de la team qui a adoré alors même si le film j'ai dû mettre pause 25 fois parce que c'était un soir où weasley était très énervé c'était très compliqué de suivre le film mais je vais me le refaire c'est sûr et moi j'ai mais j'ai adoré mais j'ai vraiment adoré en fait pour ceux qui savent pas c'est un préquel donc en fait donc dans une dans les hunger games vous avez le chef qui s'appelle snow c'est c'est le vilain pas beau le grand méchant et du coup là dans le préquel on suit l'histoire donc de snow quand il était quand il était jeune et en gros on nous trace son parcours comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui en fait alors on n'a pas toutes les réponses mais on comprend un petit peu en fait et moi j'ai toujours été convaincu que le personnage de snow est un gros vilain c'est le c'est le rôle qu'il a de toute façon dans la saga mais on ne n'est pas gros vilain comme dirait je crois que c'était rousseau qui disait ça que c'est la société qui nous pervertit moi j'ai toujours été convaincu de ça en fait que effectivement on n'est pas en quand on à la naissance on n'est pas un gros vilain dégoûtant tu vois on le devient pour quelle raison c'est un grand mystère parfois il n'y a pas vraiment d'explications et parfois il y a des explications et je me suis voilà pour moi ça a toujours été logique et je me suis toujours dit que de façon snow avait forcément un passé qui n'était pas arrivé comme ça en mode je suis un gros vilain qui empoisonne tout le monde tu vois et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant je trouve que moi j'ai beaucoup aimé l'acteur qui joue qui joue snow et j'ai trouvé ça hyper intéressant vraiment parce qu'on sent quand même que je sais pas comment dire on sent qu'il aurait eu un potentiel pour pas être un gros enfoiré tu vois mais il l'a pas saisi et il a préféré jouer sa propre sécurité et parier sur lui en fait quitte à écraser les autres donc voilà pour moi ça cherche pas vraiment une excuse mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant j'ai adoré mais je vous jure j'ai tellement aimé pouvoir redécouvrir l'univers de hunger games sous un autre point de vue à une autre époque parce qu'il faut quand même savoir que moi je les les livres je les ai lus au moins 20 fois là c'est les films je les ai vus je sais pas combien de fois c'est vraiment une saga que j'ai poncée à mort tu vois et du coup avoir un peu de nouveauté moi dans cette saga ça me j'ai kiffé c'était trop cool et vraiment c'était trop chouette en plus on retrouve des personnages notamment tigris qu'on voit dans le dernier épisode de hunger games et j'ai trouvé ça génial de la voir là j'aurais aimé que son personnage soit encore plus développé moi je vous avoue que j'aimerais un deuxième film dans ce passé dans ce préquel parce que j'ai encore des questions et j'ai encore envie de voir évoluer snow j'ai encore envie de voir évoluer sa famille j'ai envie de comprendre encore plus de choses voilà j'ai pas lu le livre je vais le lire ça me dérange pas de le lire après et peut-être que j'aurai plus de réponses c'est fort possible mais ouais c'est marrant parce que souvent comment dire très souvent je préfère d'abord lire le bouquin pour avoir mes propres images mentales de l'histoire des lieux etc là pour un là pour hunger games ça m'a pas dérangé de regarder le film et de me dire ok je vais lire le bouquin après ça m'a pas dérangé tout simplement parce que de toute façon l'univers pour moi il existait déjà vu que j'avais déjà lu les autres tu vois la saga etc et du coup même si là on était dans le passé pour moi j'aurais imaginé le hunger games que je connaissais mais en version vintage tu vois donc en fait c'est ça qui me gêne pas les personnages moi comme je fais pas trop attention comme je fais pas trop attention en fait aux caractéristiques physiques que les auteurs et tout donne des descriptions physiques je m'en tape mais si vous saviez je pense que j'imagine toujours le personnage totalement différent de ce qui est décrit c'est fort possible donc oui je les aurais peut-être imaginer différemment mais c'est même pas gênant en fait tu vois parce qu'il est fort possible que je les imagine encore différemment une réussite j'ai surkiffé je vais me le refaire c'est sûr peut-être senti peut-être une bonne quarantaine de fois comme les premiers attendez j'essaie d'attraper ma tasse de café donc voilà voilà pour aujourd'hui ce matin là il est presque midi faut que je finisse de monter ce vlog faut que je monte ce passage ce matin qu'est ce que j'ai fait ce matin oui ce matin j'ai fait j'allais dire je me suis occupée de mes mails ouais alors je vous l'ai déjà dit moi je ne prétends pas avoir un milliard de mails qui tombent dans ma boîte et d'être voilà ainsi avec le shop ça peut arriver c'est pas pour ça c'est pas parce que j'en ai pas beaucoup que je suis à jour sachez-le quand même c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement faire donc je suis pas forcément à jour la preuve j'étais à la bourre là j'ai fait j'ai fait quoi j'ai fait plusieurs devis j'ai fait plusieurs factures et j'ai relancé des partenaires qui m'avaient pas donné de réponse pour des projets donc donc voilà je me suis occupé de tout ça le fait de faire les devis et ça même si moi alors ils sont basique au basique mais ça prend quand même vachement de temps et je me suis un peu occupé de ma maison aspirateur gros coup de serpillère et parce que bon ça c'est un peu tous les jours avec depuis qu'il y a Weasley c'est tous les jours c'est vraiment parce qu'en fait autant mes copains en fait mes copains vachement plus ses poils que Weasley sauf qu'en fait Weasley dehors elle court elle roule elle se roule dans l'herbe et tout du coup quand elle rentre elle me ramène des herbes donc il ya tout le temps de l'herbe dans la baraque donc et ben ouais je suis obligée de passer aspirateur tous les jours clairement là j'en ai profité pour passer un gros coup de serpillère et pour laver ma cuisine les plantes drapa et tout ça vous êtes super content de savoir que j'ai fait mon ménage avouez le vous êtes ravis voilà je suis la meuf qui comme elle se lève trop tôt à cause de son chien se retrouve à laver sa cuisine à 7h du matin écoutez ma foi au moins c'est propre oh mais ça digresse voilà ça va être tout pour ce vlog parce que j'ai pas fini ma lecture et puis et puis ben faut que je repris ben je vais en entamer à nouveau à nous et je vais en entamer un nouveau aujourd'hui de toute façon je reçois plein de feutres aujourd'hui je craque complet sur les feutres et tout alors je vous parle je vais déjà dire je vous parle je vous montre un peu les achats genre ça parce que c'est magnifique mais après voilà je parle plus des colos sur tik tok donc si vous voulez me suivre là bas n'hésitez pas voilà je viens de découvrir que lundi c'était férié j'avais complètement zappé peut-être qu'il n'y aura pas de réel humour lundi parce qu'honnêtement depuis un mois à peu près mon lundi est consacré à ce réel là vous vous en rendez pas compte parce que vous vous avez une minute ou deux pas plus de deux vidéos en fait sauf que moi j'y passe ma journée c'est à dire que dès le matin je suis en train de filmer il faut savoir que j'ai eu trois tonnes de rush à chaque fois parce que je me foire beaucoup donc voilà celui de lundi là il m'a pris encore plus de temps il a fallu que j'écrive les paroles bref ça a été ça a été complètement différent d'ailleurs allez voir le celui de lundi j'ai créé la chanson du haters je chante vraiment il n'y a plus de limite j'ai craqué complet vraiment allez le voir vous allez vous bidonner et j'avoue que cette petite chanson je l'aime beaucoup voilà donc allez voir ma chanson j'ai écrit une chanson les gars j'ai écrit une chanson pour vous non mais bref tout ça pour dire que d'habitude je m'occupe toute la matinée du jeu film je passe des heures toute la après-midi à monter et je la mets en ligne à 18 heures lundi c'est férié chris ne bosse pas j'ai envie de passer du temps avec lui parce qu'on se voit pas tant que ça en fait et voilà donc j'ai pas du tout je vais pas passer mon lundi à m'occuper du réel par contre si j'ai si j'y arrive on sait pas peut-être si j'arrive à créer le réel avant donc si je suis inspiré et que je le fais genre cette semaine il y en aura un lundi sinon il y en aura pas c'est pas très grave je pense vous aurez d'autres vidéos dans la semaine enfin voilà il y aura le blog etc puis j'ai un peu peur je sais pas trop je sais pas trop en fait j'ai toujours peur que vous vous lassiez en fait des vidéos des réels moi je m'éclate à faire ça mais j'ai toujours peur que vous vous lassiez je sais pas quoi qu'il en soit n'oubliez pas que le 5 avril j'anticipe c'est la semaine prochaine mais le 5 avril je publie un réel sur le nouveau roman de karen pont qui le réel je vous ai dit chris avec une perruque chose promis chose dû pour les 20 000 abonnés c'était promis je le mets dans le réel de karen pont et surtout il y aura un exemplaire de son roman à gagner donc voilà soyez au rendez vous les gars je tease je tease bref allez je je me taille parce qu'il faut que je monte ce vlog voilà tout simplement je vous fais des gros bisous on se retrouve ce soir sur instagram il y aura une courte vidéo je pense un petit réel et puis on se retrouve dimanche en vlog voilà n'oubliez pas qu'il y a des réels normalement tous les lundis mercredi et vendredi sur insta si vous voulez entendre parler des coloriages etc c'est sur tiktok que ça se passe c'est toujours le même pseudo partout en steve de piquiti franchement c'est vraiment toujours la même chose voilà c'est tout et je vous préviens dès qu'il y a des tote bags stephen king voilà pour l'instant je vous avoue que j'arrive pas à trouver le temps en fait les tote bags ça est tellement plein d'étapes les pochettes c'est beaucoup plus facile c'est à dire que là si je devais faire des pochettes je sais que je prends une heure je peux je peux en faire quelques-unes tu vois problème des tote bags c'est que je peux pas il y a tellement d'étapes et du coup c'est très compliqué là j'arrive pas à m'organiser j'arrive pas à m'organiser j'essaye toutes les semaines mais j'y arrive pas c'est plus fort que moi mais je vais vous en remettre c'est promis c'est de toute façon j'ai le matos donc c'est c'est promis vous aurez des tote bags stephen king voilà et la nouvelle collection des pochettes elle arrive début avril avec des des merveilles les gars vraiment des merveilles et comme je fais beaucoup moins de pochettes et tout soyez aux taquets soyez aux taquets bref je me tais allez je vous fais des gros bisous on se retrouve sur les réseaux et puis sinon on se retrouve dimanche dans un blog bye bye les potes